Bonjour à vous et re-bienvenue sur la chaîne de Retour Vers Le Rétro qui fait son grand retour vers le rétro. Ahahahahahah! C'est ça. Donc ben voilà, c'est le grand retour de la chaîne. Moi et mon ami Jérôme Cloutier, on a décidé de repartir Retour Vers Le Rétro, ensemble et séparer dans l'idée où est-ce qu'on va faire des collaborations, mais également avoir chacun nos nouvelles séries. Et aujourd'hui je vous présente ma nouvelle série qui s'appelle Les PAM Donc pour ce premier, PAM qui veut dire des pires aux mauvais Non c'est pas ça hein, des pires aux meilleurs Ça fait plus de sens ça Donc les pires aux meilleurs, je vais m'attaquer à des séries Et voilà, de titres vraiment plus nostalgiques Donc moi comment j'ai eu du plaisir quand j'ai joué à ce jeu Je vais décrire finalement quel a été le jeu qui m'a le plus déçu Au jeu qui m'a le plus plu Sur une série que tu aimes peut-être à la maison, peut-être pas Donc ça peut être de la musique, ça peut être des jeux vidéo Ça peut être de la télé Je sais pas pourquoi je prends un accent de France de marde Euh, nique ta mère Donc c'est ça en fait, je vais prendre une série et je vais dire lequel que j'ai le moins aimé Jusqu'à celui que j'ai le plus aimé Et aujourd'hui je commence avec une série que j'aime beaucoup Et qui a disparu dans les limpes Et qu'on a plus jamais entendu parler Jack and Daxter Je vais faire mon top 5 De ce que je pense être le pire ou meilleur jeu de Jack and Daxter Seulement sur la Playstation 2 Numéro 5 Jack and Daxter And the Lost Frontier Donc Jack and Daxter Et la frontière perdue Donc en fait ce jeu là n'a pas été fait par Naughty Dog C'est un jeu qui a été développé Par High Impact Games Et malheureusement ça se ressent Naughty Dog en fait ont toujours été excellent au niveau de la qualité de leur jeu De la qualité de leur contrôle C'est un côté narratif en fait qui a toujours été important chez Naughty Dog Toutes des choses qui manquent beaucoup dans ce jeu là En fait Jack and Daxter and the Lost Frontier C'est vraiment le plus que tout le monde a oublié Que je connais presque personne qui ont joué Et c'est vraiment parce que narrativement C'est pas très riche Donc l'idée en fait c'est que c'est supposé de faire suite à la trilogie Et même au jeu de course Donc on va y revenir Mais grosso modo Dans l'univers de Jack and Daxter Les choses fonctionnent via Une sorte d'énergie qui appelle Si je me trompe pas Hey j'ai oublié c'est quoi le nom d'énergie Wouhou Attends tu peux On va la retrouver Fait le dé Mais c'est ça c'est comme des arbres De l'écho J'ai trouvé Donc c'est ça C'est de l'écho en fait Il existe deux sortes d'écho Bon une qui est positive Et l'écho noir En fait qui est une sorte de D'énergie méchante Négative Et bref Il manque D'énergie C'est tout C'est après ça la narration Et donc Jack and Daxter vont faire Le tour de leurs grandes aventures Pour aller chercher De l'énergie Pour faire Faire marcher les choses Bref C'est un jeu là A voulu mixer Le côté plateforme Et le côté vaisseau Course Etc Tout est un peu brouillon Tout est Pas boche It sucks ass It sucks balls It sucks ass balls Bref Je le conseille pas Si tu trippes Jack and Daxter Essaye les Mais joue aux autres avant C'est vraiment fait Même Même en fait Les personnages Sont devenus Presque Intéressants Pis c'est dommage Parce que c'était une bonne série Mon numéro 4 C'est le numéro 3 Jack 3 Donc comme vous voyez C'est pas Jack and Daxter Celui là C'est Jack 3 Bon C'est sûr de faire Ce top 5 là Sans rentrer trop dans l'histoire Pis là vu que j'ai mon Comme tout à l'envers Ben l'histoire fait plus de sens Mais en gros Suite au 1 Suite au 2 Avec tout ce qui se passe Donc Jack est finalement accusé par la ville de Haven Donc qui est la ville dans laquelle on joue Dans Jack and Daxter 2 Donc en gros Après que Jack est sauvé Finalement la ville des méchants Ça reste la merde dans la ville Et les gens commencent à accuser Jack D'en être responsable Parce que Jack dans le 2 Vie des expériences Et arrive finalement A avoir une double personnalité Donc t'as le Jack gentil Et t'as le Jack comme démon En fait Où est-ce que t'es plus fort Et qui fait un peu plus peur Mais bon Les gens commencent à croire Que tu es responsable De leur malheur Et t'envoies en exil Dans les Wastelands Donc dans les terres perdues I guess En français Et donc Ben ton but C'est vraiment De pouvoir Te refaire ton chemin En bout de ligne Un peu en solitaire Mais quand même Daxter Et ta troupe Ton suivi Donc t'es pas tout seul Mais le jeu en fait Et comme A voulu être littéralement Une suite Du 2 Qui avait amené Beaucoup de modifications Puis je vais y revenir Mais je trouve que La sauce y est moins L'humour Y est moins Même le 2 On avait perdu un petit peu Mais là Je sais pas Tout est un peu moins attachant Les Wastelands Sont moins colorés Et les combats Oui sont bien Mais on dirait T'as trop le fil du 2 Sans le plaisir du 2 C'est ça En fait C'est un bon opus Ça complète bien La trilogie Mais Jack 3 En fait Arrive vraiment pas À aller chercher Ce qui était Le côté magique Que les deux premiers Ont amené Mais ça reste un bon opus L'histoire elle est bien Les contrôles sont bien L'univers est bien On amène un peu plus Le côté un petit peu plus profond Quand même De Jack Mais je trouve que le 2 Le faisait mieux Fait que voilà Jack 3 Mon numéro 4 C'est correct Sans plus Mon numéro 3 Jack X Combat Racing Bon pour te mettre en contexte Dans le 2 On a inséré finalement Le concept de pouvoir Conduire des vaisseaux Un peu comme GTA En fait Tu pouvais voler Ou tout simplement Prendre des voitures Mais là c'est des voitures volantes Et dans le jeu À un certain moment T'avais des sortes de courses De voitures Qui étaient corrects Mais là Ils ont décidé De vraiment focuser là dessus Donc c'est un jeu De course De combat Donc Le jeu il est bien fait Le jeu il est fun C'est un spin-off de Jack Est-ce que j'aurais dû L'enduit de la... Bon Non Ça reste quand même Naughty Dog Ça reste un Jack X Le jeu il est le fun Est-ce que c'est le plus fun De son genre Non Mais est-ce que ça amène Justement un petit peu plus De lore Dans l'univers De Jack and Daxter Oui Est-ce que c'est un spin-off Qui est le fun à avoir Oui Est-ce qu'il est agréable Oui Est-ce qu'il a des défauts Oui Mais C'est juste plaisant Parce que contrairement à Jack 3 Qui était comme une suite Mauvaise Là on peut pas dire Que c'est une suite C'est Sa propre chose Et Ça fait toujours plaisir D'avoir un certain spin-off C'est pas une grande réussite C'est juste Bien fait Mon numéro 4 Le premier Jack and Daxter Cet jeu là J'y ai joué Beaucoup Je l'aimais Beaucoup Contrairement à tous les autres opus Là on est vraiment Dans du platformer Classique Donc c'est Enfantin C'est Rayonnant C'est drôle L'humour est en avant Il y a rien de sombre Dans ce jeu là C'est vraiment Un peu à la Rayman Mettons Je sais pas Comme quel autre Descriptif Un petit peu à la Mario Bros Dans l'idée Où est-ce que C'est sympathique T'as du plaisir Le jeu en fait L'idée du jeu C'est que Tu En fait Jack Daxter Qui est comme La petite bébette Qui est ici Est normalement Un humain Mais là Ils ont décidé D'aller sur l'île Interdite Pour aller voir Qu'est-ce qui se passe Parce que Ils sont curieux Puis c'est des petits jeunes Qui sont comme Espiègle Et tannant Et Malheureusement Ils tombent dans un gros Bassin d'écho noir Qui est l'énergie négative Et se transforment En petit lémurien Et ton but en fait C'est de rencontrer Tous les sages Pour te permettre De ramener Daxter A sa forme D'origine Tu te doutes bien En fait Qu'il ne devienne pas Dans sa forme d'origine Parce que sinon Il n'aurait pas eu de suite Avec Daxter Ha ha C'est vraiment Un jeu Classique Plateforme C'est bon Les musiques sont bonnes Les contrôles sont bons Vraiment Il aurait pu être Mon numéro 1 Mais pour une petite affaire De plus Mon numéro 1 C'est Jack 2 Jack 2 C'est Excellent Ça prend Tout ce qui était bon Dans le premier Et ça rajoute Plein de choses En fait Déjà ça rajoute Les armes Quand c'est sorti Ça surprenait En fait Qu'il y ait des armes Parce que le premier Était tellement Bon enfant Que là Il a tombé Dans une histoire Beaucoup plus sombre En fait Où est-ce que justement Jack est pris Dans un laboratoire Il se fait faire des tests Il se fait torturer Et finalement Ça commence avec une partie De lui Qu'il y a de l'écho noir En lui Et quand il en absorbe Un petit affaire trop Se transforme finalement En un genre de Jack Démonique Donc C'est vraiment Très très particulier Ça change complètement Finalement La vibe Que Jack & Daxter Avait amené Et là Ben justement T'avais la possibilité De conduire Des voitures Volantes Des genres de Bateaux Du futur Whatever Bref Ce jeu là Se rapproche Littéralement Si tu mixais Ben Jack & Daxter Et une sorte de GTA L'humour est encore présent Mais il y a un humour Un petit peu plus Sombre Aussi dedans Des personnages Qui sont beaucoup plus colorés Beaucoup plus Deep Pas forcément dans la narrative Mais juste dans le feeling Je dirais Pour vrai Tout est très beau C'est vraiment Un des meilleurs jeux Que la Playstation 2 a offert Naughty Dog Il était à son apogée Pour la série Et je peux comprendre Qu'après Jack 3 Naughty Dog Il n'a peut-être Pu vouloir laisser Faire autre chose Parce que justement Naughty Dog Il s'en venait à vouloir Voir faire des affaires Plus sérieux Plus sombres Donc ils nous ont amené Des Uncharted Ils nous ont aussi Améné des Last of Us Mais reste que Tout le monde souhaite Avoir une suite Au Jack & Daxter Parce que cette série là Nous a marqué Jack 2 fait partie De mes jeux préférés De la Playstation 2 Je vous encourage A y jouer Mais ne négligez pas Les autres Il y a juste The Lost Frontier Honnêtement Que je vous dirais Ben It sucks À la limite Pongton le PSP Puis il joue à Daxter Qui est une spin-off Juste avec Daxter Qui est tellement fun Mais j'en parlerai Dans une autre vidéo Là je voulais vraiment Me concentrer Sur la Playstation 2 Donc j'espère Qu'il y a tout eu du fun Avec ce premier PAM J'espère Que vous allez Continuer à nous suivre Que je ne vous ai pas Trop manqué Parce que vous autres Vous m'avez manqué Quand même Pour vrai Je suis content D'être revenu J'ai hâte Que Jérôme aussi Mette ses vidéos Sur la chaîne Pour que vous puissiez Voir vraiment Tout la qualité Qui va amener A la chaîne Parce que c'est un gars Que j'aime beaucoup Avec qui j'ai travaillé Sur plusieurs projets Je l'aime d'amour C'est un bon cinéaste C'est une bonne personne C'est un bon Tout Si tu penses à quelque chose Il est crissement bon Là-dedans Just saying C'est ce qui m'est peint Au premier PAM Donc on va sortir Une vidéo Normalement à peu près Tous les samedis À moins que je sais pas Je pogne une melon nucléose Tous les samedis Il va y avoir Une nouvelle vidéo Sur la chaîne Suivez-nous Abonnez-vous à la page Facebook Abonnez-vous ici Mettez une petite cloche Pour suivre justement Les nouveautés Avec Retour vers la rétro Laissez des commentaires Faites-nous l'amour Fais-moi une tédresse L'amour Nique ta mère Sous-titrage ST' 501